Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Paraplégique Life. Aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi parfois je suis en fauteuil, ou bien debout, ou tout simplement pourquoi paraplégique je remarche. Je vais vous expliquer tout ça dans les moindres détails, à tout de suite. Je me suis fracturé la colonne vertébrale sur les vertèbres T12, L1, L2. Une fracture avec de graves conséquences parce que je me suis retrouvé paraplégique. Donc paraplégique qu'est-ce que c'est ? Pour les gens qui ne connaissent pas, paraplégique ce sont les gens qui ont la perte de l'usage des membres inférieurs. Tétrapélégique ce sont les quatre membres. Le principe de la colonne vertébrale c'est plus on se blesse haut, plus nous remontons sur les cervicales, plus les dommages et les séquelles seront très graves. Alors pour mon cas je suis à peu près au milieu d'un moelle apinière, ce qui engendre un problème à la base qui est de perdre les abdominaux, les jambes, complètement paralysées. Grâce à la rééducation que j'ai pratiquée pendant presque deux ans, j'ai réussi à récupérer le muscle qu'on appelle le muscle du quadriceps. Un muscle que j'ai récupéré à peu près à 60%, mais c'est le seul muscle que j'ai réussi à récupérer dans mes jambes. Mais un muscle qui est très important pour pouvoir se mettre debout. Regarde. Déjà premièrement, cela permet de tendre votre jambe, mais surtout pour moi de pouvoir me lever et tenir debout. Alors, vous vous dites, ouais mais comment il a réussi à se mettre debout alors que le reste de ses jambes sont paralysées. Et bien pour ça, j'ai une attelle qui me permet de pouvoir tenir mon pied à 90 degrés. Si j'enlève cet attelle, je vais vous faire voir, mon pied tombe automatiquement. Le reste de mes muscles sont complètement paralysés. Je n'ai donc aucune fonction en dessous du genou. Grâce à cet attelle, je peux avoir mes pieds à 80 degrés. Et donc quand je lève ma jambe, mon pied tient dans cet attelle. Alors, vous l'aurez compris, mes releveurs, ce sont mes jambes. J'en ai toute une série pour pouvoir faire différentes activités. Notamment pour pouvoir faire du vélo, des releveurs qui sont parfois beaucoup plus rigides. J'ai des releveurs pour pouvoir faire des longues marches, des releveurs beaucoup plus souples. C'est un travail qui est très très important en collaboration avec mon orthoprothésiste. Pour pouvoir travailler ensemble et définir le besoin que j'ai au quotidien pour pouvoir marcher. Et bien tout simplement, quand j'enlève mes attelles, quand j'enlève les releveurs, je me retrouve paraplégique. Parce que ces releveurs m'aident à tout faire. Comme je vous l'ai dit, ce sont mes jambes. Donc j'ai que j'enlève mes releveurs chez moi le soir. Et bien je me mets dans le fauteuil roulant. Ou quand je vais à la piscine, je ne peux strictement rien faire sans mes releveurs. Donc je suis dans mon fauteuil roulant. A savoir qu'aussi, je marche toujours seulement avec deux muscles dans les jambes. Vous pouvez voir ici tout le reste des muscles qui existent dans notre corps. Et je peux vous dire que c'est quand même fatigant, même si j'adore être debout, même si je me suis entraîné pour ça. Parfois, pour moi, il est très important de devoir me remettre dans le fauteuil pour pouvoir préserver mon corps. C'est-à-dire mes épaules que je mets toujours en contrainte avec les béquilles. Mes genoux que je dois faire très attention. Justement aussi à cause de mes blessures antérieures avec le motocross. Je dois faire attention à mes genoux que je mets toujours en... que je verrouille tout le temps pour pouvoir marcher. Donc, si je veux continuer à marcher pour le restant de mes jours, je fais attention à tout. J'essaye de me préserver pour pouvoir continuer à profiter pleinement de la vie en étant en béquille comme j'ai réussi à le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu en sais un peu plus sur mon handicap, sur pourquoi je suis paraplégique mais je marche, pourquoi parfois je suis en fauteuil, et surtout, pourquoi je porte ces petites attelles qui sont si bizarres. Toi qui parfois me regardes bizarre quand je suis en short, maintenant tu sais à quoi ça sert. N'oubliez pas une chose, agissez comme s'il était impossible d'échouer. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501